... Il s'agit essentiellement du partenariat entre la France et le Canada, manifesté au niveau le plus élevé de leurs états, représenté ici par leurs ambassadeurs, son Excellence l'ambassadeur de France et celui du Canada. En fait, ces deux pays accompagnent de façon fidèle et efficace le Sénégal dans l'adresse de ces questions environnementales les plus prégnantes. Il y a trois défis à relever pour ce qui concerne la problématique environnementale au Sénégal. Le premier, c'est le défi physique. Quand on prend l'érogion côtière, le Sénégal est particulièrement vénalable à cause de ces 750 kilomètres de côte et ces villes qui sont des presquilles. Il y a le défi financier. Mais la finance, sans une ressource humaine à même de bien l'utiliser, ne sert à rien. Et c'est dans ce cadre qu'il faut placer cet atelier qui a pour objectif de former 20 négociatrices, négociatrices, je dis bien, par rapport à l'approche genre, francophone, la dimension linguistique et géographique sud-sahirienne. Donc, vous voyez très bien que c'est quelque chose de très pertinent, de très utile et de très original. parce que ça adresse une question très importante quand il s'agit de parler de climatologie, la problématique de la ressource humaine. Et une ressource humaine n'a de valeur que lorsqu'elle est compétente. Et c'est la formation qui fait acquérir la compétence. Nous-mêmes avons demandé cette formation. Alors, ce que j'attends de cette formation, c'est d'acquérir tous les outils nécessaires pour pouvoir défendre la nature, défendre les problématiques de mon pays et acquérir tout ce qui est nécessaire au niveau des négociations. On a un projet qui a déjà été entamé depuis trois ans, un projet qui est financé par le FEM, et il avance bien. On a un autre problème, c'est la désertification. Bon, vous savez que la RDC, c'est le deuxième poumon de l'humanité. Après l'Amazonie, nous faisons partie du bassin du Congo et nous avons la plus grande superficie. Quand on parle d'économie, maintenant, en termes d'environnement, il faut penser à l'économie du climat et évaluer un petit peu ce prix, cette taxe carbone. Donc, j'attends de cet atelier d'acquérir, comme je disais, toutes les connaissances nécessaires. Comme ça, quand j'irai au niveau des négociations, avoir la capacité de défendre tous ces points qui sont fondamentaux, crucials, pas seulement pour la RDC, pour toute l'humanité, en fait. Donc, nous l'avons tous bien assimilé, ou bien, j'espère, la parité genre est nécessaire. Donc, je suis ravie de cette formation, parce que ça va rétablir un équilibre et avancer dans ce objectif de développement durable. Dans le domaine de la climatologie ou de l'environnement, tout est négociation. Et donc, c'est la capacité de négocier qui détermine la capacité aussi des pays à régler les problèmes. Et la négociation, ce n'est pas seulement des négociations en vue d'obtenir des ressources. C'est une négociation globale dans tous les domaines de l'environnement. Et ne vous fiez pas au nombre de jours. Quatre jours me paraissent largement suffisants pour leur inculquer les bases sur lesquelles ils vont pouvoir s'exprimer pour régler le problème, parce que j'ai parlé tout de suite de formation initiale et de formation continue. L'Afrique est sans doute la plus vulnérable aux effets du réchauffement climatique. On le sait. Aujourd'hui, si nous ne réagissons pas, non seulement nous n'allons pas mettre en œuvre toutes les conclusions qui avaient été adoptées aux accords de Paris, ce qu'on appelle la COP 21, mais même nous allons avoir une augmentation de la température jusqu'à 2 degrés, avec des catastrophes sans nom. Ici, au Sénégal, pensez à la déforestation. Pensez à l'érosion marine, pensez à la désertification. Donc voilà des conséquences très pratiques. Alors le Canada, la France, avec le Sénégal, mènent des actions sur le terrain. Toutes les COP ont comme objectif de maintenir cette température, même d'un an, je pense, à moins de 1,5 degrés. Donc c'est d'arrêter le réchauffement climatique par les trois moyens connus qui sont l'adaptation, l'atténuation et la résilience. Et en fonction des problèmes, on dit résilience, adaptation ou atténuation. Si je donne un exemple, dans la problématique de l'érosion côtière, on cherche une résilience. Dans la problématique de l'agriculture, on cherche une atténuation. Dans la problématique de l'énergie, on fait. Dans la problématique de l'agriculture, c'est l'adaptation. Et dans la problématique de l'énergie, c'est l'atténuation. Parce que si on promet des centrales solaires, c'est pour atténuer l'effet de l'énergie fossile sur le réchauffement climatique. Donc le Sénégal est tout à fait prêt, aussi bien du point de vue de la volonté politique, parce que vous le savez, et vous le savez très bien, son Excellence le Président Macky Sall a opportunément inscrit dans la constitution le droit à un environnement sain. Et la constitution, c'est la norme juridique suprême. Et à toutes les occasions, il manifeste son leadership sur la problématique du climat parce qu'il est invité partout pour ce problème. Donc le Sénégal est tout à fait prêt du point de vue politique, du point de vue juridique et aussi du point de vue de la disponibilité de ressources humaines à même d'adresser les questions. Donc nous allons à la COP avec des messages très clairs qui porteront à l'intention de la communauté mondiale et internationale les problématiques environnementales, environnementales du Sénégal qui sont peut-être ceux aussi de toute l'Afrique noire. Sous-titrage ST' 501